C'est de demander à tous ceux avec qui ils travaillent, notamment dans leur formation. Alors, pour ce qui est de choisir ou de convoquer ou d'inviter, plutôt c'est inviter des collègues à participer à ce conseil de perfectionnement, il n'y a pas de problématiques particulières. Idem pour le personnel administratif, les étudiants, il suffit que ce ne soit pas au mois de juin ou au mois de juillet. Par contre, le monde pro, c'est effectivement de demander de fonctionner en réseau, c'est-à-dire de ne pas taper un peu au hasard, mais de demander qui connaît quelqu'un dans telle branche. Et puis, s'appuyer sur cette personne-là pour essayer après de connaître d'autres personnes qui pourraient éventuellement, et puis surtout, expliquer à toutes ces personnes l'importance de ce conseil de perfectionnement pour l'université. Et pour l'amélioration des formations, et leur montrer qu'on n'est pas à côté non plus du tissu socio-économique. Bon, alors déjà, il y a toujours un élément important à savoir, c'est qu'il est bien de ne pas suivre les conseils que je donne. Donc, évidemment, j'ai envie de dire, c'est plutôt des éléments d'exéluence que je peux donner. Je pense qu'il y en aurait de deux natures. Moi, je pense que la question de la parité entre une équipe enseignante, une équipe plutôt de professionnels proches, et puis des équipes administratives étudiantes est importante, c'est-à-dire que la voie puisse être partagée en équivalence au niveau de la table. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important à l'origine, véritablement. Et puis, il est important aussi de bien rencontrer les personnes pour bien leur expliquer c'est quoi un conseil de perfectionnement et à quoi ils doivent s'attendre. Les étudiants, par exemple, ne sont pas là pour construire leur propre parcours comme ils le souhaitent au regard de leurs représentants. Ils sont là pour alimenter une expérience qui est une expérience collective, donc comment ils font remonter et comment ils vont puiser cette expérience collective, et comment cette expérience collective, elle se met en débat aussi, évidemment, avec d'autres, l'équipe enseignante, les professionnels sur le terrain, une équipe administrative, et j'ai envie de dire une université globalement dans ses grandes directions éditoriales et politiques. Donc, c'est peut-être bien rappelé à tout le monde que la participation qu'on leur propose, elle se met dans un registre de participation qui est aussi une consultation-concertation, et non pas une autogestion. Donc ça, c'est important, et c'est important aussi pour les professionnels de dire que ce qu'on veut avoir comme apport de leur part, c'est un apport qui, en effet, est clairement sur qu'est-ce qu'ils représentent dans leur représentation de réseaux, de tissus professionnels ou d'apports, mais ils ne sont pas là pour déterminer, eux aussi, finalement, ce qui sera la formation de demain. C'est donc cette participation-là qui a bien délimité et a bien organisé. Ça rejoint aussi les méthodes de l'animation et de la conduite de la réunion à ce niveau-là. Donc, on n'est pas uniquement sur une information descendante, on est bien sur un partage, mais un partage, en effet, sur lequel la digestion reviendra évidemment aux responsables de formation.